Les amis, si vous aimez notre chaîne Youtube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao ! Bon les gars, là je commence vraiment à en avoir plein le cul de ce mec là. Je commence vraiment à en avoir plein les couilles parce que j'ai l'impression que je suis son sujet favori, tu vois ce mec ? Alors les gars, je vous explique. Je vais parler aujourd'hui de Tsukiyo Power. Théodore, je ne sais pas, il a 50 000 noms parce que le mec il est en recherche d'identité, même lui il ne sait pas qui il est. Mais moi je sais très bien qui je suis. Aujourd'hui je fais encore cette vidéo parce que M. Tsukiyo Power a sorti non pas une vidéo sur moi, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, non pas cinq, non pas six, mais cette vidéo où il parle sur mon compte. Je pense qu'à un moment donné, frérot, soit tu es fan de moi et dans ce cas-là on se donne rendez-vous, on prend une dédicace, on fait une photo ensemble, on se fait une dédicace, je n'arrive plus à parler, j'en ferme mes mots, tu me rends fou. Soit frérot, je ne sais pas ce que tu as contre moi, ma gueule elle ne te revient pas, je n'en ai aucune idée, je ne comprends pas. Alors, M. Tsukiyo Power a fait une vidéo, ça faisait trois mois ou deux mois que je ne sortais pas de vidéo, d'un coup il ressort des vidéos, ça parle de camoffre, obligé, parce que sinon il ne fait pas de vue, s'il ne parle pas de nous, il ne fait pas de vue, tu vois. Donc nous, on fait du contenu sans arrêt, on sort deux vidéos par semaine et sur le compte de personne, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller prendre des vidéos de l'un, des vidéos de l'autre pour essayer d'avoir un peu des vues et de manger de l'argent sur le dos des vraies personnes qui font du contenu, mais ça on en reparlera après. Donc Tsukiyo Power a fait une vidéo encore sur camoffre, donc sur moi, d'ailleurs si vous voulez acheter les vêtements, les gars, futuratech.com, allez-y, j'en profite, si tu peux me rapporter un peu d'argent, pourquoi pas. Donc il a fait une vidéo en disant, ouais, camoffre, il n'est pas en prison, parce qu'il a tourné dans un décor de prison. Ben oui, ben oui, et alors ? En fait, je ne comprends pas. Oui, et alors ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Je ne comprends pas. Au début de chaque vidéo, et d'ailleurs tu le remarqueras, parce que sur certaines, sur toutes, pratiquement toutes mes autres vidéos d'avant, il n'y avait pas écrit ça. Mais là, sur ces vidéos-là, il y a écrit, au tout début de la vidéo, cette vidéo a été réalisée par des professionnels, ne tentez pas de reproduire ça chez vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette vidéo a été réalisée par des professionnels ? Qu'est-ce que ça veut dire ? S'il te plaît, expliquez-moi les gars, qu'est-ce que ça veut dire, Tsukiyo ? Je ne sais pas, tu ne comprends pas le français, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vas dans la description de mes vidéos, il y a écrit épisode 1, épisode 2, épisode 3, jusqu'à l'épisode 14. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas un peu une série ? Tu ne comprends pas la définition ? C'est quoi ? Tu essaies à chaque fois de trouver un petit truc à gratter, pour nous dire, lui, il fait du fait, je ne sais pas quoi. On s'en bat les couilles de ta vie, on ne te regarde plus, tu es mort, tu es capoute. Terminé. Tu sors une vidéo tous les 3 mois, et la seule vidéo que tu vas sortir, ça parle un coup de moqué, même si je ne l'aime pas trop. Ça va parler de Razmo, ça va parler de Camoff, et tu tournes autour du pot, et tu tournes, tu tournes... Eh c'est bon frérot, à un moment donné, tu fais 7 vidéos sur moi, j'en fais 2, 2, 2, parce que 2 de mes vidéos en valent 7 des chaînes. Tellement que tu n'as pas de contenu, tellement que c'est merdique. Donc à un moment donné, je pense qu'il faudrait se remettre en question. Dans ta vidéo, tu me traites de boloss, tu dis, ouais, parce que ce boloss, tu me rappelleras à quel moment je t'ai insulté, à quel moment j'ai parlé mal, à quel moment j'ai parlé mal de toi, je t'ai... Non, jamais. Alors déjà, tes insultes, tu vas te les garder, parce que je suis sûr qu'en face de moi, tu ne me les dirais pas non plus. Je ne suis pas Rambo, frérot, attention, je ne suis pas Jackie Chan, Bruce Lee, mais je suis sûr qu'en face de moi, tu me dis que je suis un boloss, frérot, je pense qu'on se règle ça sans caméra, mais ça aussi, on va y revenir à la fin de la vidéo, ne t'inquiète pas. Alors dans ta vidéo, tu dis, ouais, il part en cavale, mais il ne passe même pas une nuit qui se fait arrêter par la police, mais c'est faux, c'est faux, au bout de la troisième nuit, je me fais arrêter, trois, ça veut dire que tu critiques mes vidéos sans les regarder, tu ne les regardes même pas, il y a un contenu sur Youtube, tu te dis, je vais le critiquer, mais au final, tu ne le regardes pas. Comment peux-tu critiquer une vidéo ou un contenu sans même le regarder, ça n'existe pas, c'est pas moi qui suis fake, c'est toi. À la limite, moi, je fais des séries et je le dis au début d'une vidéo, mais c'est toi qui es complètement faux en fait, et qui dit, ouais, je n'ai rien regardé du tout, je me fais péter au bout de la troisième nuit dans la série. Alors tu dis que ma communauté croit à 100%, ça aussi, j'ai envie de te répondre, ma communauté, non, elle n'y croit pas à 100% et pas 100% de ma communauté croit à mes vidéos. C'est juste que nous, contrairement à toi, on fait du contenu divertissant. Et le contenu divertissant, vu que tu ne sais pas ce que c'est, je vais te l'apprendre, c'est justement de faire du contenu que les viewers aiment regarder sans forcément copier le contenu des autres. Ce que toi, tu fais, pour moi, c'est du voir, mais ça, on en parlera aussi. Ah là, t'inquiète pas. À un moment donné, tu dis aussi, ouais, la vidéo où il y a soi-disant sa mère qui chiale, elle dure plus de 30 minutes. La vidéo, elle dure tout juste plus de 10 minutes, frère. Tout juste plus de 10 minutes. Et je ne me cache pas, oui, c'est pour la monétisation. Ensemble à l'écoute, on fait tous pareil. On va arrêter de dire, oui, machin, c'est pas bien de faire la monétisation. Ça, oui, je fais pour la monétisation et pour que les gens, ils aient un peu de contenu à regarder. Tu vois ce que je veux te dire ? Voilà, parce que comme je te le répète, faire du contenu sur le dos des autres, c'est facile. Moi, je fais du contenu que de moi. Cam off, voilà, il n'y a que du contenu de moi. Il n'y a pas du contenu de ta mère ou de ton frère, non. Il y a du contenu de moi. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc, déjà, la vidéo, tu mens, donc tu dis que nous, on est menteur. Et toi, tu mens en disant que nous, on est menteur. C'est chaud quand même. Ça veut dire que tu mens deux fois plus que ce que nous, soi-disant, n'est censé mentir. C'est hardcore quand même. Comme je l'ai dit, tu critiques un contenu. Et au moins la peine, vu que c'est ton travail en plus. C'est soi-disant ton boulot de regarder le contenu et de le critiquer. Mais au moins, fais-le bien. Regarde bien en profondeur. Tu dis, ouais, il y a trop de vidéos que je ne les ai pas toutes regardées. Ben, ferme ta gueule alors. Si il y a trop de vidéos que tu ne les as pas toutes regardées, ferme ta gueule, ne critique pas. Regarde-les, prends le temps et après, tu viens critiquer. Voilà. Et à la limite, même si après, tu viens critiquer, je te répondrai de la même façon. Que c'est réalisé par des professionnels. Que il y a des épisodes dans la description. Et que c'est dans la catégorie film et animation sur YouTube. Oh, c'est bon. Il faut quoi ? Que je marque attention. Série, warning, série, film, invention. Il faut que je fasse quoi ? Je ne comprends pas, en fait. Je n'arrive pas à comprendre. Moi, je pense que c'est de la pure jalousie, frérot. Je pense vraiment que c'est de la pure jalousie. Pour faire cette vidéo sur un même personnage, je pense que tu as un gros problème de personnalité. Et que tu es jaloux et que tu nous envies. Parce qu'on a fait en deux ans ce que tu n'as pas réussi à faire en dix sur YouTube. Donc, je pense qu'au final, c'est vraiment un problème de jalousie. Parce que tu dis, oui, il prend sa communauté pour des cons. Il n'est pas en prison. Mais on vole qui ? Qui on a volé ? À qui on a demandé de l'argent ? À qui ? Qui on a volé ? Est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on escroque les gens ? Non. On fait une série, on fait un divertissement gratuit sur YouTube. C'est entièrement gratuit. Alors, même si nous, on est rémunérés, on ne demande pas d'argent. Parce que j'aurais pu vraiment faire croire que c'est vrai. Et si je serais allé dans ce niveau-là, j'aurais dit aux gens. Oh, les gars, envoyez des mandats parce que je suis en prison et j'ai besoin de sous. Patati patata. Là, oui, ça aurait été l'escroquerie. Là, ça aurait été du vol. Mais ce n'est pas le cas. Donc, que ce soit fake ou pas, tu es en train de critiquer un mec qui fait du contenu divertissant sur YouTube. Et en fait, pour aucune raison. Parce qu'on ne fait de mal à personne. Et si c'était interdit, on ne serait pas là d'avoir une chaîne à 650 000 abonnés. Frérot, je te dis 650 000 parce que tu es à 540 depuis 10 ans. C'est juste pour ça que je te dis ça. Parce que je ne me vante même pas. Tu vois, je vais te dire pour moi, si je peux monter encore plus haut, je monterai encore plus haut. Toi, tu as stagné là. Alors aussi, tu dis, je vais t'éclater. Je te l'annonce, je t'éclate. Sur cette vidéo, je vais t'éclater. Tu es en train de me dire, ouais, avec sa série, il fait plein d'abos. Il fait, je ne mets que l'audio. Parce que moi, tu vois, je n'utilise pas ton contenu pour faire des vues. Donc, je ne vous mets que l'audio, les gars. Écoutez bien ce qu'il dit. Et elle fait des tonnes de vues. Ça lui apporte plein d'abonnés sur tous ses réseaux sociaux, sur sa chaîne YouTube. Donc là, tu dis, je le répète, ouais, il fait beaucoup d'abos, beaucoup de vues en ce moment grâce à cette série. Mais c'est faux. Mais même ça, c'est faux. Tu as juste à aller sur socialblade.com et tu tapes mon nom. Et tu fais, et tu regardes. Et je vous le mets en capture d'écran, les gars. Je vous jure que je n'ai jamais été aussi bas dans cette période que dans les périodes précédentes. Je faisais 6, 9 millions de vues en août. Aujourd'hui, on fait 3, même pas 4. Donc, ne dis pas des conneries. Ne dis pas, je pète grâce à ça. Non, j'ai juste fait, j'ai juste tenté de faire autre chose que ce que je faisais d'habitude. Et on ne peut pas me reprocher à moi de tenter de faire quelque chose de différent. Parce que moi, j'ai les couilles de tenter et pas de faire des vidéos réactions comme tu faisais toi il y a quelques années. Et qui ne t'ont pas rapporté à 1 euro et qui t'as arrêté. Et du coup, tu fais du contenu sur les gens qui en font. Au début, les gars, vous connaissez Kamov ? Mais heureusement qu'on me connaît. Et toutes les vidéos que tu as fait sur moi, si on ne me connaît pas, on ne me connaît plus. Heureusement qu'on me connaît. T'es fan de moi, tu ne fais que des vidéos sur moi. Et là, tu attendais que je te réponde ce soir. Il va aller dans le lit. Il va se la taper. Il va se la taper bien forte. Et il m'a répondu. Voilà. Il va être content. Moi, quand tu me fais une vidéo sur moi, je te dis honnêtement, ça me casse les couilles. Ça me fait chier. Mais je ne réponds pas. Parce que je me dis, le mec, il est là. Il est au niveau de ma cheville. Que si je marche un peu trop, je l'écrase comme une merde. Mais je ne réponds pas. Parce que ça ne m'apporte rien de te répondre à part de te donner de l'importance. Je te dis la vérité, je te réponds parce que je commence à en avoir marre. Je commence à en avoir marre que tu n'es que comme sujet de conversation camoff. Ça veut dire que tu rêves de moi, tu parles de moi, tu manges de moi, tu fais caca à moi. Enfin, il faut arrêter à un moment donné. Je suis partout. Je suis dans ta vie. Qu'est-ce que tu as ? Tu veux me rencontrer ? Donc, il est là aussi à dire. Tu dis, voilà, mes vidéos, je ne sais pas quoi. Faites qu'avec des soi-disant sauvetages animaliers. Mais encore une fois, tu parles de ce que tu ne connais pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tu ne dois pas regarder mes vidéos. Parce que dans la première, je t'ai expliqué que j'ai fait des sauvetages, que je suis allé prendre des risques, que je suis allé en garde à vue, que j'ai vécu une perquisition chez moi à cause de ces vidéos. Et tu me dis à moi, je ne sais pas quoi, tu es en train de tout mélanger, frérot. Ce n'est pas parce qu'on fait une série que toutes les vidéos où les sauvetages, on a fait des trucs avec les animaux. C'est faux. Voilà, il faut arrêter. Moi, je pense, et je le répète, que toi, ce que tu dis là, ce que tu fais, c'est de la pure jalousie. Voilà, je pense que c'est de la pure jalousie. Et que justement, ma gueule, elle ne te revient pas. Donc, on dit, bon, on va prendre le contenu de ce mec-là qui fait un peu des vues, déjà plus que moi. Et on va essayer d'en faire sur son compte aussi. Voilà, frérot. Je pense que j'ai fait le tour un peu de la question. Les gens, s'ils aiment mon contenu, ils continuent à le regarder. S'ils n'aiment pas, ils arrêtent. Et basta. On ne force personne. On ne met pas le couteau sous la gorge, je sens, pour qu'ils regardent nos contenus. On propose du divertissement. T'aimes, tu likes. T'aimes pas, tu dislikes. T'aimes plus du tout. Tu ne nous regardes plus. Voilà, si tu regardes, c'est qu'au final, tu nous aimes. Donc, tu ne comprends pas un peu le but de ce que tu fais et de ce que tu dis. Mais bon, ce n'est pas grave. Tu es là sans arrêt à dire, ouais, et Kamov, je les rencontre, ils avouent leur fake. Rien que déjà, ton titre, il est faux. Tu me dis à moi, je suis quelqu'un qui fait du fake, mais ton titre, il est faux. La deuxième que tu as fait sur moi, tu dis, je les rencontre, ils avouent leur fake. T'as rencontré des gueules. T'as pas rencontré Kamov, Kamov, c'est moi. Tu m'as rencontré, moi. Tu ne m'as jamais rencontré, de une, parce que je pense que tu n'as pas les couilles. Et de deux, parce que tout simplement, tu es un mytho. Tu n'as rencontré personne. Toi, tu es là, ouais, je les rencontre. Non, tu n'as pas rencontré. Mokey, tu ne l'as pas rencontré non plus. Arrête de dire n'importe quoi. Et Mokey, tu vois, il ne t'a pas répondu, c'est dommage. Moi, je prends partie pour tout le monde. Même si Mokey, j'ai eu des différends avec lui. Aujourd'hui, je peux te garantir que même ce qu'il fait lui, il ne vole personne, le mec. Donc, arrêtez de nous casser les couilles, à dire, ouais, il fait du fake, il fait ci, il fait ça. On ne vole personne. Dans ce cas-là, tu arrêtes de regarder Netflix, tu arrêtes de regarder TF1, tu arrêtes de regarder la télé. Et tu ne nous casses plus les couilles. D'accord ? Parce que je pense que la première source d'informations qui est fausse aujourd'hui, c'est ce qui passe à la télé, la télé-réalité et toutes ces conneries. Même des fois, les informations immédias. Donc, il faut arrêter maintenant de nous emmerder. Moi, je fais de la prévention. D'accord ? Aujourd'hui, quand je fais des vidéos, je dis aux jeunes, attention, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Ma série, aujourd'hui, comme tu dis, elle a été faite dans le but, justement, de dire aux gens, regardez, si vous faites les cons avec la police, vous pouvez aller en prison. Si vous allez en prison, vous pouvez tomber sur des gens qui vous veulent du mal. Si vous tombez sur des gens qui veulent du mal, vous pouvez être emmerdé. Tu vois ? Etc, etc. C'est pour mettre les jeunes sur la bonne voie et pas leur dire, comme dans toutes les musiques de rap qu'ils écoutent, ouais, fumer du shit, fumer ci, allez, va charbonner. Non, non, ne faites pas ça, tu vois. Non, on leur dit aux jeunes, les gars, faites attention, ne faites pas ça, faites attention, ne faites pas ça, vous risquez ça. Toi, ce que tu fais me concernant, donc moi, je fais de la prévention, toi, ce que tu fais me concernant, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement parce que faire cette vidéo sur un seul mec, à un moment donné, je pense que c'est du harcèlement. Et si quelqu'un dit le contraire aujourd'hui, je pense que c'est juste quelqu'un qui est avec toi et qui ne veut pas trop me donner raison, tu vois. Mais au bout de cette vidéo sur une et seule même personne, je pense que c'est du harcèlement. Donc à partir de là, je pense que là aussi, tu peux te remettre en question et te dire, putain, pourquoi j'ai fait cette vidéo sur un mec alors qu'il n'en a fait qu'une sur moi pour me répondre ? Comment fait le courriel ? Comment fait le courriel ? Oh, cette fois d'affilée, on lâche nous, frérot, on a fait du bien autour de nous. Tu dis que tu as été SDF pendant 7 ans et que tu es un menteur, tu es un menteur, tu n'as pas été SDF pendant 7 ans. Et bref, de toute façon, je m'en bats les couilles de ta vie, je m'en bats les couilles, frère. SDF, pas SDF, je m'encare le cul. Nous, on a aidé des gens, nous, on a fait des cagnottes, on a aidé des handicapés, on a fait opérer des chiens, je le répète encore. Parce que dans la première vidéo, apparemment, tu ne l'as pas écouté. On a fait des choses, toi, tu as fait quoi sur YouTube ? Et je m'en vais, et non, je reviens, et j'arrête YouTube, et je fais ci, et je fais ça. Oh, frérot, à un moment donné, tu t'es perdu, tu es perdu dans ta vie, ça se voit dans ton regard, tu es vide, tu es perdu. Tu es là, tu dis à nous qu'on fait du fake, mais frère, tu t'es fait éclater sur YouTube. Tu t'es fait éclater par tout le monde, les gens, ils le disaient. Ils disent oui, lui, il a fait ci, il a fait ça, regardez, il a fait ça, il a une couille, il s'arrêtait. Max, c'est là, il t'a pris, il t'a plié en 4, et moi, je t'ai plié en 8, avec une seule vidéo, tellement rancunier que t'en as fait 7. Tellement je t'ai pris dans ta personne, tellement tu as été touché, tellement je t'ai éclaté la première fois, tu as dit, je vais faire encore cette vidéo. Lâche à gore, laisse, c'est bon, arrête, lâche nous, frérot, lâche nous, on fait du contenu, t'aimes, t'aimes pas, c'est pareil, on s'en bat les couilles. T'as sorti une vidéo sur moi, elle fait 10 minutes 31, je crois, 10 minutes 31. Dans ta vidéo de 10 minutes 31, il y a facile, facile, entre 5 et 7 minutes de mon contenu à moi. Ça veut dire que le mec, il a fait une vidéo, 5 à 7 minutes, et bien c'est mes vidéos qu'il a dans sa vidéo. Oh ! Tu vois, ce que je veux te dire à un moment donné, c'est que tu n'as pas de répartie, tu n'as pas d'argument, tu ne regardes pas les vidéos. Alors oui, mon ami, bien évidemment, je vais te répondre que j'ai tourné dans un studio de cinéma, mais c'est logique que c'est un décor, mais c'est logique que c'est un décor. Et bien sûr que je connais la série sous écrou, parce qu'étant donné que je suis allé tourner dans ce studio de cinéma, tu t'étonnes bien que je savais les séries qui avaient déjà été tournées, que quand j'ai vu le patron, je savais très bien où je tournais, et que je voulais faire passer ça pour durer, elle n'est pas une série. A la limite, je veux ne serait-ce que changer les draps, ou changer le petit poster collé sur le mur que tu vois. Tu vois, parce que tu te sers de ça pour dire que c'est faux, mais on ne l'a jamais caché. On ne l'a jamais caché. Cette vidéo a été réalisée par des professionnels. Et je peux même te dire que j'ai payé pour tourner là-bas, j'ai payé 1000 euros la journée. Chose que tu ne feras jamais, parce que tu n'as peut-être pas le budget. Je ne te critique pas, vu que tu as été SDF pendant 7 ans. Je ne critique pas, tu sais ce que c'est la misère. Mais bon, moi j'ai sorti 1000 euros pour que mes abonnés, pour que ma communauté regarde et se divertisse. Chose que tu ne fais pas. Tu dis aux gens, les gars, je te fais une vidéo demain. Elle ne sort même pas la vidéo, elle sort des fois une semaine après. Oh les gars, je vous sors une vidéo la semaine prochaine. Et pendant deux mois, tu es absent, parce que tu t'emballes les couilles de ta communauté. Et c'est la vérité. Nous, quand on dit qu'on a une vidéo tel jour, à telle heure, on la sort tel jour, à telle heure. C'est bizarre. Donc qui c'est qui s'emballe les couilles de sa communauté entre toi et moi ? C'est qui ? Moi, je te montre la facture. Parce que ce n'est pas du fake, tu vois. Je te montre la facture, j'ai payé 1000 balles. 1000 balles pour faire du contenu. Toi, tu te poses derrière ta chaise, derrière ton bureau. Tu prends mes vidéos. Mes vidéos où moi, j'ai payé 1000 euros sur mes vidéos pour les faire. Toi, tu prends mes vidéos et tu gagnes de l'argent avec mes vidéos, donc sur mon dos. Est-ce que ça, c'est mieux ? Dites-moi en commentaire. Dites-moi, les gars. Répondez-lui. Dites-lui. Est-ce que c'est mieux de faire ça ? Voilà. Je ne comprends pas, frère. Parce que si moi, justement, je paye pour faire du contenu, le mec, lui, il se sert de ce que moi, j'ai payé pour faire du contenu et faire de l'argent aussi par derrière. Parce que bien sûr qu'il monétise les vidéos quand on parle de camoff. Bien sûr, parce que camoff, ça rapporte des vues. D'ailleurs, je me suis fait éclater par plein de gens sur YouTube. Et c'est fake. Et c'est fake. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas parce que je vous apporte de l'importance. Mais à ce trou de balle, là, à ce trou de balle qu'il a la figure, on dirait un chichi frégie, je suis obligé de lui répondre à ce mec. Je suis obligé de lui répondre. 540 000 abonnés, 7 vidéos sur camoff. Wesh. Oh, lâche-le-moi. Je ne comprends pas, à un moment donné. Écoute, on va faire simple. Moi, ça fait une demi-heure que je parle parce que j'ai tellement de choses à dire que je pourrais parler. Et j'ai encore des éléments, frérot, qui peuvent te mettre vraiment dans la merde. Des trucs que tu n'imagines même pas, d'accord ? Donc, je pense qu'il faut vraiment arrêter là. Vraiment. Ce n'est pas du bluff. Il faut vraiment arrêter là parce que je dis ce que j'ai sur le cœur parce que je suis quelqu'un de vrai. Contrairement à toi, moi, je suis quelqu'un de vrai. Donc, je dis, je parle avec ce qu'il y a là, d'accord ? Je serai à plein de campagnes. Le 9 août à 13 heures, je serai à plein de campagnes. Je fais la rencontre abonné, la première que je fais dans ma vie. La toute première. Si tu es un homme, frérot, je ne vais pas te dire plus compliqué. Si tu es un homme, tu viens. Tu seras le bienvenu. On discute. On fait un débat. Pas télévisé, pas avec des caméras, mais on fait un débat. Et si tu veux aller plus loin, frérot, j'ai la corpulence. J'ai les couilles qu'il faut pour aller plus loin. Ne t'inquiète pas. Voilà. Ne t'inquiète pas. Je ne vais même pas parler de ton physique. Ça serait moins rabaissé à ton niveau. Je n'ai même pas besoin d'en parler. Les gens, ils en parleront tout seuls. Et en plus de ça, je n'ai rien contre les gens qui ont une physique comme le tien. Mais bon, voilà. Par contre, les dents, un peu t'entends, il faut les laver parce qu'elles sont vraiment jaunes. Ça, ce n'est pas le physique. Les dents, frérot, c'est les jaunes qui sont dedans tellement. Ce n'est même pas les dents qui sont jaunes. C'est les jaunes qui sont dedans. Tu vois, je veux te dire, évite de parler un peu trop près de la caméra quand tu ne te les laves pas. Et surtout, plus simple, lave-toi aller. Fais un contrat avec Bébriance ou je ne sais pas qui. Fais un partenariat comme moi, je fais. D'accord ? Et après, tu pourras te laver les dents gratuitement. Parce que vu que tu as été SDF, je ne sais pas, frérot, va aux dentistes, fais quelque chose. Bref. Voilà, les amis. Donc, si vous continuez à regarder nos vidéos, vous faites les bienvenus. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à aimer nos contenus, à aimer notre série qu'on a sorti. Et donc, je suis fier parce que j'ai aimé du mien. J'ai vraiment passé du temps dessus. D'accord ? J'ai vraiment eu de l'imagination pour faire tout ça. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de critiquer les gens qui font. Parce qu'il n'y a que ceux qui ne font pas qu'on ne critique pas. Voilà. En attendant, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je ne vous dis pas d'aller disliker la sienne. Je ne vous dis pas d'aller mettre des commentaires, d'aller l'insulter. Je ne suis pas comme ça. Je n'en ai rien à foutre. Juste que la roue, elle tournera un jour ou l'autre. Donc, voilà, les amis. La série est terminée. Il arrive un peu tard. Le gogol, là. Il arrive un peu trop tard. Il a attendu que je fasse 10 épisodes pour parler de mes vidéos. Enfin, bref. Surtout que les preuves que tu as, comme tu le dis, c'est sur Instagram. Tu n'as même pas fouillé. C'est les gens qui te les ont envoyés sur Instagram parce que tu es un flemmard. Et que ton contenu, il est tellement faible et pauvre que tu es obligé de te servir des gens pour faire une vidéo contre moi. Enfin, bref. On va arrêter de parler, les gars. Ça m'a gonflé. J'ai chaud. C'est l'été. J'ai autre chose à faire que me trimballer avec lui, là. C'est bon. Il m'a gonflé. Merci de m'avoir suivi. J'espère que tu feras autant que nous. Tout le bien qu'on a fait autour de nous. J'espère que tu feras autant que nous. On n'a jamais fait... On n'a jamais volé personne. On crée du divertissement. On fait des choses pour que les gens, ils aient des choses à regarder sur YouTube, qu'ils se divertissent. Je me suis même inspiré de Trailer Park Boys, qui est une série sur Netflix. C'est un faux documentaire pour que les gens se sentent un peu plus immergés dans ce que je fais et pour que, justement, il y ait un peu plus d'interactivité. Je ne sais pas si tu comprends ce mot. Pour qu'il y ait un peu plus d'interactivité et que les gens, justement, ils puissent participer et se sentent vraiment concernés par les vidéos que je fais. Voilà. Donc, j'espère, les amis, que cette petite série vous a plu. Comme je l'ai dit à les épisodes, si vous voulez les regarder du 1er jusqu'au 15e ou 16e, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. Mais faites attention à vous parce que le message, quand même, est le suivant. C'est ne faites pas de conneries quand vous jouez avec la police ou quand vous jouez dans la rue à faire des trucs, ne serait-ce que des pranks. Ne faites pas comme nous. Ça a été réalisé par des professionnels. Il est où le mal ? Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas à quel moment on a fait du mal. Si faire du divertissement sur YouTube, c'est mal, alors copier le contenu des autres et se faire de l'argent dessus. Et en plus de ça, je le répète, harceler en faisant cette vidéo, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. C'est à vous de juger, les gars. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Gros bisous à tous. Je pense que j'ai tout dit. Et on se retrouve mercredi à 18h. Tsukiwo, mercredi à 18h pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Voilà. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501